Mes dames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Saints Row 2. On enchaîne avec une nouvelle émission des Sons of Sandy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le jeu a craché, d'accord, bon super. Génial, 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 on va relancer ça tout de suite. Ah mais c'est ouf quoi. Il y a des moments où tu rentres dans des véhicules, c'est juste que ça crache. C'est la troisième fois que le jeu me crache dans les mains, juste parce que je suis entré dans un véhicule. Et c'est toujours des modèles différents, en plus, il n'y a aucun moyen de savoir. C'est des voitures ou des motos que je peux mettre, enfin que je peux mettre, que je peux conduire, dans lesquelles je peux m'asseoir sans que ça crache. Donc c'est pas en mode ce véhicule-là je vais éviter, c'est juste que tu as une chance à un moment donné que ça arrive. Bref. Du coup, c'est moyen parce qu'il va falloir qu'on retourne là. Il faut que je rachète les burgers aussi. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah et c'est chaud ça. C'est chaud ce qui nous arrive quand même. Donc. Allons-y. On rachète. C'est pas marre que les burgers, on s'en fout pour cette mission-là. On va pas perdre notre temps maintenant pour les burgers. On va y aller direct sur la mission. De toute façon, c'est pas une mission où on est vraiment en danger au niveau de la barre de vie. Le principal danger c'est surtout, surtout dans une situation où on n'arrive pas à voir les hélicos. Ce qui peut très bien se produire, mais on avait réussi à bien manager le truc. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de temps qui se passe entre deux hélicos. On se balade un peu, tout ça, machin, il se passe pas grand chose. C'est pour ça que j'avais pas vraiment envie de refaire cette mission. Je me suis dit tiens c'est cool, on arrive à l'assurer là. C'est vraiment bien. Et là le pire, c'est qu'il faisait plus rien là, ça faisait un peu peur. J'ai un peu peur là, vous voyez quoi. Un petit peu peur qu'on se retrouve dans une situation où Pierce nous empêche de finir la mission. Allons-y. On va pas se retaper la cinématique. Et on va y aller direct sur. Déjà qu'il faut qu'on se retaper les quatre hélicos qu'on a déjà fait. Je suis toujours en temps, j'ai toujours écouté, j'ai toujours payé attention. Pierce, les hélicoptères. Je sais que nous cherchons des hélicoptères, j'ai dit que j'ai fait ça. Maintenant Pierce, les hélicoptères sont là, merde ! Et de loin. Tu vois, on va avoir une... Un petit moment où il va y en avoir, non ? Je sais plus. Je sais plus du tout. On va vite boire. Vous voyez, ces moments-là où ça commence à être un peu long. C'est sympa, une fois tu vois, et encore. Quand ça commence à être souvent. Hop là, il fait ses trucs. De toute façon, très peu de problèmes que j'arrive à avoir à ce moment-là. Et là, maintenant... Ah là, maintenant, il est où ? Ça ne s'est pas du tout passé comme un ? Pierce s'est loupé sur une déroute. Je n'ai pas eu mon momentum pour avoir l'hélicoptère facilement. Ah non, ça veut dire qu'on va louper parce que... Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Mais... Des missions comme ça où tu te dépends de l'IA... Il y a du mal. Là, on ne le rattrapera plus au final. On n'a pas du tout eu le même moment où on s'est retrouvé en sous l'hélicoptère, où ça allait vraiment bien. Là, on ne sait même pas pourquoi on conduit au final. Parce qu'on ne le retrouvera pas. Bah oui, du coup, ça proche du point de largage, mais je ne peux pas y faire grand-chose. C'est dingue. On se retrouve dans des missions, d'habitude, on arrive à faire des missions assez vite. Et là, on se retrouve dans des missions où on a vraiment du mal. L'autre, c'était plus pas faute déjà, mais... C'est celle-là, par contre, entre le crash et le Pierce qui refuse de faire ce qu'il faut. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pierce, hélicoptères... Je sais que nous cherchons des hélicoptères. Je vous l'ai dit, je l'ai dit. Allez, 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 allez. Maintenant, Pierce, les hélicoptères sont ici. Shit ! Ok, donc là, pas de soucis. Maintenant, il faut que Pierce respecte son chemin, en manière. On va essayer de l'avoir là, du coup, pour essayer de s'assurer les kills. Mais là, c'est pas choisiable, quoi. Machin, ils veulent que... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais il nous refait la même ! Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Est-ce qu'on a moyen de recommencer la mission ? J'ai pas l'impression, en plus. Oh, ça va être tellement bon ! Ah, c'est chaud, quoi. Je peux pas quitter la voiture, non plus. Si je veux quitter la voiture pour en prendre une moi-même, tu vois, et essayer d'en prendre un peu le truc, on dépend complètement de Pierce qui prend pas le chemin qu'il faut. Ce qui veut dire qu'avant, on a eu une chance extraordinaire, quand même, d'avoir le bon chemin un peu d'avant. Et il a fallu que ça crache à ce moment-là. Parce que Pierce a refusé, ensuite, de suivre où le reste, après le bateau. Je sais pas s'il est censé trouver un véhicule lui-même, ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais, 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 pas très convaincu. Euh, comment on va faire ça ? Ouais, 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 ouais. C'est pas très convaincu. Bon, alors, y a un truc qui m'échappe, mais honnêtement, là, il se passe pas la même chose que d'habitude. C'est pas trop dire. Pas moyen de le passer. Ça, y a pas de soucis, parce qu'il n'y a pas vraiment de chambon rouge pour quoi que ce soit, à ce moment-là. J'sais pas si au niveau du bateau, il peut y avoir un champ au moment de route. Ou pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut les forcer à faire le... le tourner ensuite. Pourquoi ? Y a rien sur la route. Pourquoi ? Ça m'échappe, là. Là, y a un truc qui m'échappe. Y a un truc qui m'échappe. On va charger la sauvegarde auto. Qu'est-ce qu'on regarde, c'est fait après qu'on ait fait la mission de l'épisode précédent. Et... Et... On va aller retrouver Jean-Jacques. C'est chaud, ce qui est en train de se passer, hein. C'est très intéressant, mais c'est super chaud. Genre, maintenant, il n'y arrive plus, quoi. Il est obligé de faire le tournant. On a vu qu'il n'y avait rien du tout sur la route, hein. Enfin, il y avait une voiture de civile qui n'avait rien à voir avec le blouson, là. Et le gars, clairement, a tourné pour rien. C'est très très chaud. Hop, 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 ça passe. Je ne suis pas forcément fan des missions où tu dépends autant du nia. Il faut vraiment que le truc soit bien, se passe facilement. Et du premier coup. De préférence. Mais là, là, c'est vraiment chaud. Allez, ça retente. Hop, ça passe. C'est déjà plus une musique à la Pierce. Peut-être que cette fois, ça ira. Ah non, c'était plus la bonne radio. Ok. Alors. Est-ce qu'on va avoir droit au vrai chemin ou au mauvais chemin ? Parce que je ne peux pas l'avoir avant. Clairement. Quand il est en train de se lever avec son pont et tout ça, je ne sais pas comment faire. On ne va pas se mentir. Dans tous les cas, on voit clairement que ce n'est pas fait exprès. parce que tu te retrouves après avec un temps extraordinaire sans hélicoptère. Enfin, avec un hélicoptère que tu ne peux pas attendre. Il y a un problème. On ne l'a pas part. Ah. C'est le bon chemin. Il fallait redémarrer la mission. Ok. On progresse. Alors maintenant, il faut qu'on arrive à revenir au niveau de la mission dans l'étape. Avec le... Après le bateau, tout ça, là. Donc, il ne faut pas souper. Il faut réussir à voir le deuxième tiers de la mission. Et il faut que derrière, Piers ne fasse pas la même connerie qu'avant. De type, oui, on ne trouve pas la mailleule. Ou qu'il vienne dans une bagnole si jamais c'est à moi d'en trouver une. Peu importe. À ce stade-là. Du moment que cette mission se termine. Tu vois, c'est cette phase-là aussi qui est super longue. Beaucoup plus longue que la première. Où il ne se passe vraiment rien. C'est un bloc, mais le pire ce qu'on est. C'est un bloc. Petit triste. Ok, vas-y. J'ai peur qu'il ne démarre pas. J'ai très peur qu'il ne démarre pas. Ok. Allez. Si je me souviens bien, on en a un deuxième sur le bateau encore. Et derrière, derrière, ça n'a plus qu'à prier. Prier pour pas de bug de pierce, pas de crash. C'est le jeu. Alors. Voilà ce qui dépend de nous. Maintenant ça dépend du jeu. C'est pas rassurant du tout. Ok. Là je vais éviter de cogner Piers parce qu'il avait l'air en relative mise-entente avec le monde. Voilà ! Voilà ! Et maintenant il faut pas y aller. C'est l'empoirce. C'est pas mal qu'on soit aussi dans l'huile maintenant. Aïe ! Oh non ! Oh oui ! Oh oui ! Il y a un checkpoint. Je pourrais accepter toutes les blagues de Piers maintenant. Ça y est ! On monte des animaux 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 ! C'est quoi je parle ? Ah, c'était compliqué hein, vingt-deux minutes, vingt-trois minutes, c'était chaud. Ah, c'est bon, il y a déjà une main qui est passée à un moment donné. C'est chaud, c'est chaud et malaisant, lien affectif terminé, on a gagné Sunsinger, on peut faire des missions. Oh, la complication de la vie, sérieusement, c'est ouf, c'est complètement dingue, à plus tard.